Frères et sœurs, la question la plus importante que se posent les femmes, les hommes depuis 2000 ans est celle-ci. Au fond, qui est Jésus ? Alors, au cours des siècles, les réponses à cette question ont été assez variées, bien entendu, et heureusement, une nuée de témoins a toujours considéré Jésus vraiment comme le fils de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Cependant, à cette question, qui est Jésus ? D'autres ont eu des réponses, disons plus romanesques. Jésus est parfois vu comme une sorte de Che Guevara du Proche-Orient appelant à la Révolution. Au contraire, Jésus est parfois vu comme un babacool, et le serment sur la montagne, dans ce cas, dans cette vision, c'est une sorte de festival de Woodstock avant l'heure. Plus récemment, et j'y fais allusion car nous sommes en pleine campagne présidentielle, la revue Famille Chrétienne a d'ailleurs posé exactement cette question au candidat, pour vous, qui est Jésus ? Comme quoi, c'est une question vraiment centrale que tout le monde, même chrétien ou pas, finalement, se pose à un moment, je pense. Alors, il se trouve que Pâques est un moment idéal pour vraiment et en profondeur réfléchir à qui est Jésus. Quelle que soit notre maturité spirituelle, réfléchir à ce qui s'est passé à la croix, méditer sur ce tombeau vide découvert un dimanche matin par Marie de Magdala, permet de se concentrer sur les actes accomplis par notre Seigneur. Alors, après six heures d'une profonde agonie, après avoir crié, après avoir dit tout est accompli, Jésus est mort, vraiment mort, sur la croix de Golgotha. Un supplice particulièrement abominable et humiliant. Le Christ est alors mis au tombeau. La pierre est roulée, le tombeau est scellé. Et nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les neuf premiers versets. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonheur au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre sortit donc ainsi que l'autre disciple et ils se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le devança à la course et arriva le premier au tombeau. Se penchant, il aperçoit les linges gisant à terre. Pourtant, il n'entra pas. Alors arrive aussi Simon-Pierre qui le suivait. Il entra dans le tombeau et il voit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. En effet, il ne savait pas encore que d'après l'écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. Jusqu'ici la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour aborder ce texte, je propose de faire ça en trois points. Tout d'abord, on va voir que le tombeau vide est au-delà de notre imagination. On va voir dans un deuxième temps que le tombeau vide est au-delà de notre compréhension. Et enfin, que le tombeau vide est un message à porter pour les nations. La découverte du tombeau par Marie de Magdala est évoquée, en fait, de façon presque abrupte par l'évangéliste. Le temps employé est un présent qui rend l'action vraiment très vivante. J'ose dire presque comme si une caméra au point suivait Marie en temps réel. Pour décrire l'action, on a des verbes percutants dès le début. Elle vient, elle aperçoit, elle court. Comme vous savez peut-être, l'évangile a été rédigé en grec et les linguistes appellent ce temps particulier le présent historique. Le grammairien Daniel Wallace précise ceci, je cite, c'est en quelque sorte le temps du voyage dans le temps. On parle aussi parfois de présent de reportage. On est donc invité par l'évangéliste à regarder assez précisément et assez attentivement ce que font les personnes présentes. Comme on va le voir dans ce texte, les détails sont assez importants. Marie fait un rapport à Pierre et à l'autre disciple qu'on retrouve au verset 2. On a enlevé le seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. On peut dire quelque part que c'est l'explication la plus facile. En effet, Jésus a été enseveli dans le tombeau d'une personne riche, Joseph d'Arimati. Or, il se trouve qu'effectivement dans l'Antiquité, les tombeaux des personnes fortunées régulièrement étaient dévalisés, pour des questions qu'on comprend. Avec le recul et étant au bénéfice, nous, d'avoir en notre possession les quatre évangiles, quelque part on peut s'étonner de cette réaction de Marie. En effet, Jésus a plusieurs fois évoqué devant ses disciples le fait qu'il allait mourir et le fait qu'il allait ressusciter. Donc, est-ce que c'est un manque de foi de la part de Marie ? En fait, frères et sœurs, c'est très difficile à dire. Ce qu'on peut en revanche affirmer, c'est que l'Écriture sainte témoigne des difficultés à croire de beaucoup de disciples. Alors, il y a le triple reniement de Jésus par l'apôtre Pierre. Il y a la difficulté de certains à comprendre les paraboles du royaume. Il y a encore la célèbre incrédulité de l'apôtre Thomas, qui ne croit même pas quand il voit, il croit seulement quand il peut mettre la main dans la plaie de Jésus. Dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, Marie fait simplement face à la limite de son imagination face à un tombeau vide. Bien qu'enseignée par le maître en personne, bien qu'étant au contact des apôtres pendant de longs mois, devant le tombeau vide, elle privilégie l'option la plus facile à l'option de la vérité. En fait, c'est une première leçon très pratique que donne ce tombeau vide, à savoir ne pas laisser notre foi être bridée par la limite de notre imagination. Il y a une application vraiment très pratique à ça, et je suis certain que vous connaissez toutes et tous des personnes que vous aimez et dont vous vous dites, j'aime cette personne, elle est très gentille, mais franchement, je sais que jamais elle suivra Jésus, c'est pas son genre, c'est pas son truc. En fait, il s'agit là d'une limite de notre imagination. En gros, on imagine que telle ou telle personne, on n'imagine pas une telle personne en train de se plonger dans la Bible ou en train de louer le Seigneur, parce que, d'après nous, c'est pas son truc. Raisonner ainsi, c'est oublier que la foi est un don gratuit de Dieu. En fait, c'est pas à nous ou à notre imagination qu'il appartient de décréter qu'une personne donnera un jour sa vie pour Christ. Il existe des témoignages vraiment qui défient justement l'imagination sur la conversion. Un pasteur qui a officié ici même, il y a très longtemps, prêché un évangile qu'on peut qualifier de libéral, c'est-à-dire qu'en gros, la résurrection de Jésus est seulement un symbole, mais Jésus, en fait, il n'est pas vraiment ressuscité. Il se trouve que suite au culte télévisé de la paroisse sœur de Saint-Germain, les pasteurs Isabelle et Julien ont reçu une longue lettre de ce pasteur qui a regardé le culte sur France Télévisions. Et certains de ses mots ont été incroyables. Parlant de ses prédications passées où il niait la réalité de la résurrection, il a dit « j'étais dans l'erreur » et il s'est repenti. Selon le témoignage d'Isabelle et Julien, pourtant, c'est une conversion vraiment improbable. Improbable de chez improbable. Un parieur sur les champs de course aurait dit « c'est du sang contre un ». Or, ce que l'imagination croyait impossible, l'Esprit-Saint en a fait une réalité. Une manière de dépasser notre imagination, c'est donc bien sûr de regarder à Christ. Dieu, dans sa splendeur, son infinité, quelque part est insaisissable aux simples créatures que nous sommes. Or, Jésus-Christ est le Dieu fait homme, la parole de Dieu incarné. D'ailleurs, c'est pourquoi, sans doute, Jésus, plutôt dans l'évangile de Jean, reprend de manière assez vigoureuse Philippe, et on peut lire en Jean 14, verset 9, « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? » Il y a certes la pleine divinité de Jésus, que nous célébrons, que nous reconnaissons et qu'il ne faut pas oublier. Cependant, l'Écriture sainte nous montre que c'est aussi sa pleine et parfaite humanité qui nous permet encore aujourd'hui de dépasser notre imagination limitée pour comprendre les réalités du royaume de Dieu. Les disciples n'ont pas eu uniquement des soucis d'imagination limités. En fait, il y a aussi des soucis de compréhension. Ce sera le deuxième point du message de ce matin, le tombeau vide au-delà de notre compréhension. Alors, bon, on peut un peu rigoler avec la méprise de Magdala qu'on vient de voir, mais en fait, ce n'est pas beaucoup mieux avec Pierre et le disciple que Jésus aimait. Encore une fois, la réaction ne semble pas immédiate. Les disciples, suite au rapport de Marie, ne lui disent pas « Alléluia, le Seigneur est ressuscité ». Non, non, ils vont courir au tombeau, constater l'ouverture, et dans une scène assez drôle d'ailleurs, qui semble montrer que soit Pierre est moins rapide du fait de son âge que l'autre disciple, que la tradition identifie souvent à l'apôtre Jean, soit il devrait éviter de se présenter à des Olympiades. Quoi qu'il en soit, cette incompréhension manifeste des disciples est une clé de lecture, en fait, de tout le quatrième évangile, qu'on retrouve du premier au dernier chapitre. Bien entendu, les trois autres évangiles en parlent, mais c'est vraiment souligné dans l'évangile de Jean. Don Carson, un commentateur évangélique de l'évangile de Jean, insiste sur cet aspect du texte. Il dit ceci, ouvrez ces guillemets, « La manière dont l'auteur choisit de structurer sa présentation, en ne cessant d'attirer l'attention sur l'incompréhension des disciples et d'autres, et en expliquant ce qui allait naître compris que plus tard, lui permet d'opérer à deux niveaux, utilisant l'ironie pour montrer au lecteur, à maintes et maintes reprises, que les disciples croyaient mieux qu'ils ne comprenaient. » En fait, il y a une dimension de révélation progressive dans les évangiles. Les disciples de Jésus ne comprenaient pas tout tout de suite, c'est ainsi. Au début, il y a même des méprises. Certains apôtres ne savaient pas tout simplement qui il était. Certains pensaient que c'était Jean-Baptiste, d'autres pensaient que c'était un prophète de l'ancien temps revenu, peut-être Jérémie, peut-être Élie. Frères et sœurs, en fait, il y a là un encouragement. En ce sens que, si pour vous et pour moi, je vous rassure, le tombeau vide est encore un mystère, si vous ne comprenez pas tout, en fait, c'est peut-être normal, après tout. De même, comme on l'a vu, nos facultés d'imagination sont limitées à ce que nous sommes, nos capacités de compréhension sont tout autant limitées à ce que nous sommes. Dans sa pédagogie, et ce jusqu'à la croix, Jésus s'est révélé de façon progressive. Il n'y a qu'à reprendre toute l'histoire des évangiles. Dans un premier temps, lors de son ministère en Galilée, il demandait aux personnes de ne pas révéler qui il était vraiment, de ne pas révéler qu'il était le Messie, parce que le temps n'était pas encore venu. Dans un premier temps aussi, Jésus ne s'est même pas occupé des autres, il ne s'est occupé que des brebis perdues d'Israël. L'ouverture s'est faite progressivement vers les autres nations, pour finir par ses dernières paroles, prononcées avant son ascension, qu'on retrouve à la fin de l'évangile de Matthieu, à la fin du verset 28, du chapitre 28, « Allez donc de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » En faisant un peu cette analyse, on comprend mieux l'incompréhension des disciples devant le tombeau vide. Ce n'était pas une stupidité de leur part spécialement, c'est simplement qu'ils n'ont pas été confrontés encore au Christ ressuscité, mais ils vont l'être prochainement. Ils sont simplement en incompréhension devant le tombeau vide. On va voir dans la dernière partie de ce message qu'elle a probablement été l'élément déclencheur, qui a fait que l'autre disciple a vu et a cru. Mais n'allons pas trop vite. Avant ça, on peut rappeler que le manque de compréhension n'est pas une fin en soi. On peut le constater, mais ce n'est pas une fin en soi. Une des missions de l'Église, et Jésus le rappelle avant son ascension, comme on l'a lu, c'est de faire des disciples de toutes les nations. Or, la notion de faire des disciples, il y a un terme un peu barbare, le discipula, il y a la notion d'enseignement dedans. Notre Seigneur Jésus-Christ siège à la droite du Père au ciel. Donc, nous n'avons pas le privilège qu'a eu par exemple l'apôtre Thomas de mettre notre main dans sa plaie pour vraiment comprendre que le tombeau vide est dû à la véritable résurrection de Jésus. Il nous faut d'autres moyens. Et ces autres moyens, c'est que nous sommes au bénéfice du travail des prophètes, des apôtres, avec les écrits qui sont consignés dans la Bible. Nous sommes au bénéfice d'une Église présente maintenant sur tous les continents. Nous sommes au bénéfice d'une littérature chrétienne qui s'est étoffée au fil des siècles. Donc, avec cette profusion de ressources à disposition, il faut bien le dire, parfois le manque de compréhension est lié simplement à notre flemme d'ouvrir un livre. Une autre façon de faire face à notre incompréhension, c'est d'entrer dans une phase de contemplation et non d'application. Je m'explique. Il ne faut pas systématiquement chercher une application pratique quand on lit un passage biblique. De nombreux textes bibliques ont des applications très concrètes, c'est vrai. Cependant, d'autres passages nous révèlent Dieu à travers l'œuvre de son Fils unique, à travers l'action de l'Esprit Saint, à travers la majesté du Père éternel, sans forcément avoir d'application pratique. J'ai un peu la conviction que c'est le cas du tombeau vide. Mais avant ça, il faut lever un petit malentendu. Entrer dans une démarche contemplative, ça ne veut pas dire mettre une musique indienne, se mettre en position de lotus, diffuser un parfum de patchouli et faire « hum 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 » des heures en fermant les yeux. Ce n'est pas ça. Une démarche contemplative consiste à contempler, comme son nom l'indique, Dieu, à travers son écriture et l'Esprit Saint, qui nous convainc que cette écriture est la vérité. Le tombeau vide ne va pas vous aider, ni vous ni moi, à payer nos factures. Il ne va pas nous dire s'il y a 18h, il vaut mieux prendre la 15 ou couper par Sergi Centre. Il ne va pas nous dire si vous faites une bonne affaire en ce moment en achetant du bitcoin plutôt que de l'Ethereum. Il ne va pas vous dire si vous devriez accepter ou pas l'offre d'emploi que vous êtes en train de consulter sur Indeed. En revanche, si pendant un temps de contemplation, on oublie les aspects pratiques et on regarde l'œuvre de Dieu, le tombeau vide a beaucoup à nous dire, frères et sœurs. Et on le sait, c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Le tombeau vide nous dit que la mort a été vaincue. Le tombeau vide nous dit que Jésus-Christ est victorieux. Le tombeau vide nous dit que la croix, cette infâme croix de Golgotha, n'est pas la défaite de Jésus, comme le croyaient le Sanhédrin. Au contraire, c'est la victoire éclatante du Fils de Dieu qui triomphe des puissances du mal. Le tombeau vide nous dit que oui, Jésus-Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors, je ne sais pas de vous dire qu'il existe une baguette magique permettant de tout comprendre. Certains passages bibliques sont, c'est vrai, assez complexes. D'ailleurs, les théologiens ne sont pas tous unanimes sur leur interprétation. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans sa providence, Dieu pourvoit pour l'instruction et l'édification de son Église. Il s'est parfaitement révélé à travers son Fils unique, Jésus-Christ. Comme on l'a vu, nous pouvons jour après jour nous abreuver de la parole de Dieu qu'on trouve dans la Bible. On va terminer ce message avec le dernier point que j'ai intitulé « Le tombeau vide », un message pour les nations. Passé la stupéfaction, le texte mentionne un changement chez le disciple. On peut lire ça au verset 8. On peut légitimement se demander ce qui, soudain, a fait que le disciple croit, alors qu'il ne voit qu'un tombeau vide et des linges, qui sont décrits d'ailleurs au verset 6 et 7. Le père André Feuillet, un spécialiste du Proche-Orient ancien et membre du comité de traduction de la Bible de Jérusalem, avance une hypothèse liée à un petit détail dans le texte. Il dit ceci, ouvrez ces guillemets, « Une telle disposition des linges funéraires montrait clairement qu'aucune main humaine n'était intervenue pour les manier. Elle pouvait dès lors mettre sur la voie de la foi pascale un individu qui, avant la Passion, avait déjà eu foi en Christ. » Ceci étant dit, une fausse piste consisterait à dire qu'il faut absolument un élément visuel pour voir. Je ne pense pas que c'est ce que veut dire le texte. D'ailleurs, plus loin dans le chapitre 20, au verset 29, on lit que Jésus dit à l'apôtre Thomas, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » On peut aussi citer l'apôtre Paul, qui dit ceci à la communauté de Corinthe, dans la deuxième au Corinthien, au chapitre 5, verset 7, « Nous cheminons dans la foi, non dans une vision claire. » Ce passage est une illustration d'un moyen simple utilisé par le Seigneur pour amener à croire. Dans le cas du disciple que Jésus aimait, de simple linge funéraire, posé d'une certaine manière dans un tombeau vide. Frères et sœurs, je connais le témoignage de certains d'entre vous, témoignage de conversion, et je sais que les moyens qui vous ont amené à croire, parfois, n'étaient pas des moyens immenses, c'étaient peut-être parfois des petits détails. Ce n'est pas nécessairement des moyens spectaculaires, c'est parfois un témoignage qui touche, c'est parfois un simple verset biblique partagé, parfois un culte télévisé, comme l'exemple que j'ai cité précédemment. On parle souvent, et à raison, des grandes actions, des grandes œuvres chrétiennes. Cependant, c'est parfois par une attention anodine qu'une personne peut être touchée par le message de l'Évangile. La révélation peut être simple, on peut aussi affirmer qu'elle est à diffuser. Le dernier verset de notre lecture du jour évoque le support de l'Écriture, comme annonce préalable de la résurrection de Jésus. On peut relire le dernier verset, verset 9. « En effet, il ne savait pas encore que, d'après l'Écriture, il devait ressusciter d'entre les morts. » Alors là, c'est un peu compliqué, au niveau gymnastique, mais il faut se mettre à la place des premiers témoins de la résurrection. Les choses nous semblent évidentes, on dispose aujourd'hui de bonnes bibles d'études, avec des notes très pratiques, mais à l'époque, ils n'avaient pas la Bible de Jérusalem ou la Bible Louis II. Ils avaient moins d'éléments. Pour les premiers témoins, il n'y avait que la Torah, les prophètes et les psaumes, ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'Ancien Testament. Et encore, la consultation se faisait souvent dans les synagogues. L'imprimerie ne s'inventait que 14 siècles plus tard, il faut le rappeler. Donc, une personne possédait rarement un exemplaire de la Torah chez elle, du temps de Jésus. La technologie fait qu'aujourd'hui, on peut parler et partager les versets beaucoup plus facilement que du temps des apôtres. On arrive à utiliser la technologie pour regarder net, Netflix, on y arrive aussi pour acheter sur Amazon. On va bien réussir à s'en servir pour parler de la résurrection de notre Seigneur. Le mandat confié par notre Seigneur à son Église est un mandat de diffusion de sa parole. Jésus n'est pas mort et ressuscité uniquement pour faire asseoir des paroissiens sur des chaises tous les dimanches. La joie de proclamer la bonté de Dieu est un véritable moteur pour nous. Pour illustrer cette vérité et conclure ce message, je vais lire le début du psaume 105. Chantez l'Éternel et faites appel à Lui. Publiez ses œuvres parmi les nations. Chantez à sa gloire et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de Lui car Il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'Il a accomplies. Amen.